Nous sommes à Sednaya, la pire prison de Syrie. Les détenus y sont plongés dans le noir, où les sons résonnent comme des supplices. Derrière ces portes se cache un des pires crimes contre l'humanité. C'est justement ça que le régime syrien veut garder secret. Et c'est ce que nous avons révélé dans une enquête en 2017. De Sednaya, on ne connaissait que cette photo. Là, on est à 30 km de Damas. Aucun journaliste, aucune organisation n'a pu accéder à cette prison. À part nous. Mais on y a eu accès grâce aux témoignages de ces rescapés. Ils nous ont raconté. Et nous, on a reconstitué chaque recoin de la prison. Ces longs couloirs, ces minuscules cellules. Et puis ces sons. Vous êtes-vous déjà demandé qui ils étaient, ces prisonniers de Sednaya ? Sans le savoir, vous avez sûrement déjà croisé leurs regards dans le métro, sur la terrasse d'un café, ou même à l'université. Qui sont-ils ? Comment survivent-ils ? Et après, quand ils en sortent, comment réussissent-ils à continuer de vivre ? Ces questions ont hanté Jonathan Millet. Documentariste depuis dix ans, il signe aujourd'hui son premier long-métrage de fiction, Les fantômes. Il s'est demandé quels étaient les fantômes de ces exilés déracinés, leurs traumatismes, et comment ils pouvaient survivre et obtenir justice. Pendant des mois, il a entendu leurs récits. Et avec eux, il a dessiné son personnage principal, Hamid, un réfugié syrien, ancien détenu de la prison de Sednaya, qui va traquer son ancien bourreau caché en Europe. Mais il n'a jamais vu son visage. Donc ses seuls indices dans sa quête seront des odeurs, des gestes, des voix. C'est un film haletant, captivant et sensoriel. Moi, mon parcours, c'est qu'à 18 ans, je voulais faire du cinéma et je me suis dit que j'allais apprendre par moi-même. Et donc, je suis parti voyager avec ma caméra. Et j'ai commencé à me faire embaucher par des ONG à certains endroits du monde ou à faire des images pour ce qu'on appelle des banques de données d'images, donc des images qui illustrent des reportages. Et ça a été vraiment mon école de cinéma. J'ai fait ça pendant cinq ans. Et j'ai eu quelques endroits où je me suis vraiment arrêté, notamment en Syrie. Donc on est en 2005, donc on est bien avant la guerre, au moment où la Syrie paraît ouverte et moderne. Et donc, j'y suis resté une bonne année à Alep, dans le quartier d'où vient Amide. Et je n'ai pas le même attachement qu'un Syrien à son pays, c'est sûr. Mais au moment où la guerre a commencé, au moment où les villes ont été rasées, j'ai toujours su que je voulais à un moment raconter cette histoire-là. En 2015, 2016, je rencontre 50, 60 Syriens qui, petit à petit, me racontent d'abord leur expérience d'avance, qui les a fait quitter le pays. Et ils me racontent, pour certains, la prison et la torture. C'est là la première fois que j'entends parler de la prison de Saïd Naya. Et c'est vrai qu'ils m'en parlent avec les sens. Que c'est Louis, on entend les pas de celui qui va arriver pour peut-être amener la mort sur certains. On se sert du toucher. Et quand ils doivent passer devant celui qui va les torturer, la plupart, on leur met un immense sac sur la tête. Et donc, ils sont 80, 90% à ne jamais mettre de visage sur des voix. Des bruits de pas, une porte qui claque. Tous ces sons qui, du coup, deviennent vraiment des sons qui relèvent du trauma. Ils commencent à me raconter la torture et ce moment où ils se trouvent, ainsi qu'ils le disent, entre la vie et la mort. Et cet état-là, c'est ce que j'ai voulu raconter dans Les Fantômes. Ce moment où on a tellement perdu qu'on est passé sous la ligne de vie. Et puis, petit à petit, ils commencent d'abord à me parler de ce qu'ils appellent les chasseurs de preuves. Si on se remet dans le contexte, on est en Syrie et ça fait quelques années que Bachar bombarde et arrête son propre peuple. Et à ce moment-là, la communauté internationale n'agit pas. Il y a le veto de la Russie, le veto de l'Achille, le tribunal pénal ne peut rien faire. Donc, il y a cette idée que la justice ne va pas advenir. Et en même temps, pour certains Syriens, mais des citoyens ordinaires, des gens que rien ne prédestinaient à ça, il y a cette idée que ce n'est pas possible que jamais la justice n'advienne. L'un des témoignages les plus forts, c'est effectivement cet avocat en question qui, lui, en arrivant en Allemagne, se retrouve dans un immense supermarché et voit au loin le visage de celui qui, dans la prison, le frappait tous les jours. Et en fait, le plus dur pour lui, ce n'était pas de le reconnaître, c'était de se dire que rien n'est possible. C'est vrai que quand j'ai commencé à entendre parler de ces histoires, je trouvais qu'elles avaient une telle force, que les curseurs étaient tellement hauts, que ces personnages avaient vécu tellement d'histoires incroyables, que ça m'a amené à imaginer un film de fiction pour retranscrire la réalité, encore une fois, mais pour la retranscrire avec toute la force et la puissance des récits qu'on m'a confiés. Être déraciné, il y a plein de façons de l'être. Et donc, je veux montrer que, déjà, par le personnage d'Amid, que c'est un personnage qui n'a jamais fantasmé une Europe, que c'était quelqu'un d'épanoui et de profondément accompli en Syrie, accompli dans les arts et la culture, que c'était un professeur de poésie dans un pays qui est un pan énorme de la culture. Enfin, de pouvoir sortir de ces caricatures toutes faites, du fait que la moitié du monde voudrait aller en Europe. Donc, vraiment, de raconter que ce sont les vicissitudes et la dureté du monde qui le conduisent à ça. Le après, il est rude. Le après, c'est de la solitude, surtout pour ces Syriens avec une guerre en cours où on ne sait jamais qui est dans quel camp, on ne peut pas faire communauté. Et donc, cette solitude de l'exil, c'est un des pans importants du film. Cette idée de ne pas pouvoir se confier ni aux proches restés au pays qu'on doit rassurer, ni à ceux qu'on rencontre parce qu'on ne sait jamais qui est dans quel camp et de quelle manière les informations remontent au pays et qu'on peut faire courir des risques à quiconque nous serait proche encore là-bas. Peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. À l'intérieur de la fiction, j'imaginais utiliser ce qu'on appelle le film de genre. Là, il s'agit du genre d'espionnage, disons. D'une part parce que ce sont des personnages qui risquent tout, qui ont des enjeux énormes. C'est ça que je voulais montrer à travers le film, qu'on n'est pas que dans le drame frontal de personnages qui se heurtent à la douleur de la vie, que ce sont des personnages sur qui reposent quelque chose d'énorme, qui se confrontent à un destin, à une histoire qui devient plus grande que. Quand j'ai commencé à écrire le film, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que pour une fois, ce n'est pas une histoire où l'Occident sort vainqueur à la fin et sort les cartes. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de Syriens qui se sont occupés de leur propre histoire et qui ont fait advenir la justice. Et donc, j'avais envie de faire d'eux des héros de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021